Sous-titrage Société Radio-Canada On va tourner quel plan là ? Bon, tu fais le point sur Tom, gros plan sur sa tête et tu me mets en... Ouais c'est bon je sais faire Bon, du coup je dis quoi ? Bon, tu me regardes et tu dis ça fait longtemps, ok ? Genre ça fait longtemps Ok, ça fait longtemps quand même C'est bon ? Putain mais mets-y du tiens, tu joues comme une bite Eh, calme-toi Ok, putain Ça fait longtemps Putain mais c'est ton pote, tu l'as pas vu depuis longtemps Tu dis ça fait longtemps quoi, c'est pas compliqué Ça fait longtemps Ok, je vois que t'as pas envie de bien faire Non mais le plan il est bien Ok, si tu le dis On enchaîne ? Ouais mais ça va pas être possible Tu sais, je t'avais dit 10 minutes Et là ça fait 15 Ça continue, je vais arriver en retard Et du coup je dois vraiment y aller Je suis désolé Je voudrais bien aimer aider mais voilà quoi Puis euh... T'énerve pas, tu vas y arriver Même chance Tu dis arrête de penser à lui et travaille là-dessus, ça te changera les idées, c'est bon ? Arrête de penser à lui et travaille là-dessus Ça te donnera des idées Putain ça me saoule, tu joues n'importe comment Tu peux pas bien faire quoi Putain ça fait 1h30 qu'on tourne Ça fait 36 fois que je répète la même phrase Ça me les casse Vraiment je la refais pas ta phrase de merde En plus c'est mal écrit Putain mais tu me fais chier toi aussi là Clément il part comme ça alors qu'on a besoin de lui Toi tu commences à t'énerver pour rien Tu sais quoi c'est bon, dégage là J'ai tous tes plans, j'ai plus besoin de toi Moi je t'emmerde Je cadre Je t'aide Je viens tourner, je suis toujours là pour toi C'est moi le problème Mais nique ta mère là C'est bon je me casse Là j'ai plus besoin de toi Je vais faire mes plans seul Et comme ça t'arrêteras de m'emmerder Je vais prendre un putain de pied de caméra Il cadrera mieux que toi, dégage C'est bon là, tu nous casses les couilles merde A chaque fois t'es là, pourquoi ? Pour rien, on en sait rien T'es putain d'esclaves J'en ai marre moi Avec Clément et Guillaume Franchement je me casse Viens pas chier chez moi avec ta saline de merde Tu casses les couilles Ça devait faire déjà longtemps C'est pareil Tu casses les couilles Ouais j'avais des trucs à faire Allô ? Allô ? Putain mais qu'est-ce que tu fais devant chez moi ? J'sais pas, j'vois une fête, moi j'y vais Vous avez oublié de m'inviter les gars ? Putain mais c'est pas vrai, t'as rien à faire là Maintenant tu dégages, ça va partir en couilles Allez vieux, laisse-moi rentrer, tranquille Non t'es pas invité, les gens là, c'est pas tes potes Ils veulent pas te voir, tu vas rentrer chez toi T'es qui toi ? Dylan ? Tu veux quoi ? Arrête de faire chier Guillaume J'suis devant la maison Si t'as un truc à me dire, dis-le-moi en face Connard Mec t'es trop con ou quoi ? Viens pas foutre ta merde Ok, maintenant qu'on est en face Si t'arrêtes de jouer au con et tu vas me dire c'est quoi ton problème Mais t'es trop con toi Mais c'est quoi ton problème ? Eh mec, mais casse pas les couilles Mais c'est toi, tu parles en mal sur mon dos Tu dis aux autres de la merde sur moi Maintenant qu'on est en face, on règle ça, connard Mais t'es un mongol, c'est pour ça que tout le monde se fout de ta gueule derrière ton dos Tu nous fais chier, dégage Putain Dylan, arrête de jouer au con Toi, t'as rien à voir avec ça, dégage Ouais, dans deux minutes c'est terminé Mais putain, pourquoi est-ce que tu viens foutre ta merde là ? Mais dégage toi, t'es comme les autres Mais tu cherches quoi à m'insulter comme ça, tu veux te battre, c'est ça ton but ? Mais ferme ta gueule, c'est toi qui viens m'agresser Mais toi tu m'emmerdes quand tu me voles mon pote pour tourner tes vidéos de merde de dégénéré là Mais calme toi, ça va partir en couille Mais ta gueule, fils de pute C'est ça que tu veux Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct L'émission qui aujourd'hui sera en voix off Parce que je suis pas en état de présenter quoi que ce soit Et aujourd'hui on va parler de plagiat Plagiat, c'est un mot qui plaît sur internet Machin à plagier machin Truc à plagier truc Bref, on aime bien en parler Mais machin a pu s'inspirer de trucs Truc de machin et etc En livrant un produit fini différent et unique Ça existe bien sûr aussi au cinéma Besson à plagier Carpenter Del Toro aurait plagier jeunet Bref, je me pose une question A partir de quand un film ne s'inspire plus mais copie ? C'est aussi le principe du remake Quand Carpenter justement fait un remake de The Thing Il n'a rien à voir avec l'original Quand Frankin fait un remake du Salaire de la peur de Kuzo Il change du tout au tout Pareil pour la mouche de Cronenberg Qui n'a plus grand chose à voir avec l'original Des auteurs ont changé ses histoires Les ont réinventées en y insufflant leur thème récurrent Pour créer des oeuvres nouvelles Si on prend Les 7 mercenaires Remake des 7 samouraïs de Kurosawa Il n'y a plus rien à voir entre ces deux oeuvres dans la forme Et pourtant l'un est remake de l'autre Aujourd'hui, pour répondre à ma question Je vais utiliser deux films Deux grands films Lunar Cop sorti en 1995 Et Waterworld sorti en 1995 aussi Selon l'opinion publique Waterworld est un film honorable Avec une moyenne de 5,6 sur sens critique Et 43% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes Pour 15 000 et 230 000 avis Selon ce même opinion public Lunar Cop est un film de série Z Avec une moyenne de 4 sur sens critique pour 13 avis Et 13% pour 90 avis sur Rotten Tomatoes Pour résumer On a d'un côté un gros blockbuster hollywoodien Tenu par un Kevin Costner au top de sa gloire Et réalisé par Kevin Reynolds Déjà derrière le carton de Robin Desbois Prince des voleurs en 1991 Également avec Kevin Costner Et de l'autre un film de série Z Avec Michael Paré L'acteur fétiche de Oovey Bull Et réalisé par un producteur Qui n'a fait presque que des navets Lunar Cop c'est l'histoire d'une terre post-apocalyptique Le monde est recouvert de sable Une colonie sur la lune s'est fait voler une arme Qu'il voulait utiliser pour terraformer la terre Et lui rendre la vie Il envoie donc Michael Paré Homme solitaire et cool Qui arrivait sur terre avec sa moto On sait pas trop comment Il y avait une moto dans son vaisseau Entre la terre et la lune Il se rend vite compte que les indigènes Ne sont pas des sauvages Les gens du village ne l'aiment pas trop Mais les méchants en moto attaquent Attrape moi espèce de babouin Il aide les indigènes Et tombe même amoureux d'une femelle Il se retourne contre sa hiérarchie Car il se rend compte que c'est des méchants Sans blague Tu t'en étais pas rendu compte avant Einstein Je veux dire Les gentils ont des têtes de trisot imbécile heureux Et les méchants portent du cuir Et sont sûrement tous résidents d'un donjon SM Et tu fais quoi là mon Golio avec les pastèques ? Il finit par combattre les méchants Qui ont envoyé un cyborg Parce que oui En 95 les cyborgs C'était à la mode A moto lui aussi Parce que oui C'est trop cool les motos Mais sa copine meurt Parce qu'elle était aussi un cyborg Et que le code de l'arme secrète était en elle Parce que le vieux lui a implanté Les souvenirs de sa vraie fille Mais elle est morte Et il a même pas dit à sa fausse fille Qu'elle était pas humaine Michael Paré pleure des larmes de ce peu ce peu Il sauve le monde en utilisant l'arme Le monde est beau Mais sa copine est morte En se sacrifiant Alors Michael part Puisqu'il se sent pas à sa place C'est un héros solitaire Je sais pas quoi Lol Waterworld c'est l'histoire d'une terre post-apocalyptique Le monde est recouvert d'eau Et le dernier bout de terre restant S'appelle Dryland On suit Kevin Costner Homme solitaire et cool sur son bateau Qui au début se retrouve prisonnier d'un atoll Sur lequel il était venu marchander Parce que C'est un mutin Mais les méchants sur leur jet ski attaquent Il s'échappe avec une femme Dont il va tomber amoureux Et sa fille adoptive Il va chercher à retrouver Dryland En combattant les méchants Qui enlève la petite fille Parce qu'elle vient de ces terres là En témoigne son tatouage dans le dos Qui est une carte Et la terre dans son lordo Quand elle a été trouvée Une fois sur leur terre promise Kev part Puisqu'il ne se sent pas à sa place Et que c'est un héros solitaire Je sais pas quoi Lol Maintenant La question que je me pose C'est Pourquoi Waterworld est bon Et Lunar Cop mauvais Alors que les scénarios se ressemblent Waterworld c'est un film Qui a été une galère à faire Tourner sur l'eau C'est pas une bonne idée du tout Décors détruits Scénarios réécrits Réalisateurs qui part Budget qui augmente de 75 millions de dollars A cause de tous ces problèmes Pour autant le film est plutôt prenant Même si les personnages sont trop manichéens Pour une grosse production On a une belle bande son De bons acteurs Le film est plutôt beau Avec des visuels travaillés Lui conférant une vraie ambiance bien à lui On suit l'histoire sans trop broncher Même si le tout nous rappelle vaguement un autre film Mais j'arrive plus à mettre le doigt dessus Lunar Cop On s'en bat les couilles Les producteurs ont flairé que Waterworld allait sortir Et que ça allait être un gros carton Ils ont repris un scénario Qui venait d'un autre film post-apo Mais Ah j'arrive plus à me souvenir du nom On a des incohérences Comme les persos Qui arrêtent de soucier de l'intrigue En plein milieu Et qui retombent dessus Par hasard Par hasard Comme l'annonce du fait Que la meuf du héros soit un cyborg Qui sort de nulle part A 15 minutes de la fin Vraiment 15 minutes Parce qu'avant Il jouait à dire au mec De ne pas poser de mine Et ensuite A sauver les gamins Qui sont allés jouer dans les mines Le film est réalisé avec le cul La musique est une repompe De celle de True Romans Sortie deux ans avant Vous n'avez aucune race Les acteurs n'ont rien à faire là Et l'ambiance C'est la même que dans les bacs à sable Du parc à côté de chez moi On dirait vraiment un autre film Mais comment il s'appelle déjà ? Ces deux films ont pour point commun D'être des repompes de Mad Max 2 Sorties en 82 Vous voulez des preuves ? On a un héros solitaire Check Avec un véhicule trop cool Check Bon allez Elle est quand même cool sa moto Il tombe sur un village Check Le village est attaqué par des Espèces de babouins Check Les Espèces de babouins Ont un leader charismatique Dans Lunar Cop Il est naze Parce que c'est pas Denis Souper Mais il est là Il reste pour les aider Check Ouais Waterworld change à ce niveau là Parce qu'il part avec sa meuf Mais à la fin Il se retrouve avec les mecs du village Donc Demi-croix Il y a un enfant Check Il tombe amoureux d'une femme du village Check Il finit par régler la situation Avec les méchants Check Même si je sais pas trop S'il y avait un truc à régler dans Lunar Cop Parce que les mecs du village Posaient des mines avant Michael Quoi qu'ils se seraient fait sauter eux-mêmes Les cons Ils atteignent tous leurs objectifs Check Rendre la vie sur Terre Trouver Dryland Ou se déplacer avec l'essence Le héros repart car il ne se sent pas à sa place Check Après une analyse poussée Je peux donc dire que Lunar Cop et Waterworld Sont des copies de Mad Max 2 Maintenant Pourquoi il y a une bonne et une mauvaise copie ? C'est là qu'on voit la limite Entre repomper une oeuvre Et s'en inspirer Lunar Cop repompe et le fait mal Déjà le manque de talent se sent dans toute la production Qui est une sériesette bancale Et marrante à voir comme on en connait des tonnes Un gars a écrit un scénario banal Sur une lutte des classes encore plus caricaturée Que celle de Karl Marx Il a appelé son frère pour tourner Un producteur paumé pour le réaliser Et Tada Ce qu'il apporte au scénario de Mad Max 2 Est inintéressant Une histoire d'amour ridicule Genre téléphoner Bonjour On baise Il se passe dans le désert Comme Eh bah tiens Mad Max 2 Et c'est pas en me foutant une copie De la musique de True Romance Que tu m'auras à film Waterworld teste sensiblement la même chose Sauf que Waterworld se passe sur l'eau Et offre une histoire d'amour Un peu mieux écrite Quand même Et en plus d'une relation avec la gamine Et tout le délire autour de la Terre Promise Et se passe sur l'eau bordel L'eau Ils vivent sur le même bateau Mais il va attendre qu'ils soient attirés Vraiment l'un par l'autre Pour faire un bisou sous l'eau Et il se passe un bon moment Entre leur première rencontre Et la fin où ils s'aiment Et Kevin part Dans Lunar Cop Michael voit la dame Il lui propose de monter sur sa Moto Elle accepte en 5 secondes Elle lui donne de l'eau Sur fond de la putain De musique de True Romance bordel Dès qu'il arrive dans leur village Elle le chauffe Vous avez quelque chose à boire ? Oui bien sûr Elle se fait menacer Par le cyborg à la fin Et puis boum Bisous sous le feu Et avec tous les liens Qu'ont ces personnages On apprend une minute plus tard Qu'en fait la meuf est un cyborg Elle doit mourir Ah bah zut Et le cyborg revient encore 10 minutes plus tard Il tue le cyborg Et tue la cyborg qu'il aime Alors c'est beau Mon cul sur le visage de Michael Qu'on soit d'accord Waterworld est loin du chef d'oeuvre Mais c'est au moins un bon film Lunar Cop n'a rien de ça Il a été fait pour la thune Parce que le post-apo était à la mode Et est bien trop superficiel On se fout des personnages Qui sont des caricatures Qui me font regretter Ceux de Waterworld Qui étaient aussi des putains de caricatures Mais au moins des bonnes caricatures A partir de quand Un film ne s'inspire plus Mais copie Il copie quand ses personnages Ne sont que des caricatures Comme belle fille Héros solitaires Vieux sage Mec qui doute du héros Mais au final c'est son pote Méchant riche Gentil pauvre Robot tueur Il copie quand le film ne ressemble à rien Quand sa structure est calquée sur celle de l'original Au détriment du film Quand elle n'est plus que l'ombre de l'original Une copie qui ne lui apporte rien Quand le film n'est plus un film Avec des gens derrière Qui essayent de faire quelque chose Par amour du cinéma Mais un film avec des producteurs de série Z Avide de faire de l'argent sur le marché de la vidéo En surfant sur n'importe quoi qui sort Et qui sera une grosse production Pour conclure Si Waterworld n'est pas un chef d'oeuvre Que c'est un petit film de science-fiction Co-écrit par David Toioui Futur réalisateur des films ridiques Qui a été happé par le système hollywoodien En faisant un hybride un peu bâtard Entre super production et série B Il reste culte pour beaucoup de monde Et n'est pas honteux Lunar Cop n'est culte que pour les animateurs de Nanar Et si vous l'êtes Je vous conseille d'aller le voir avec des potes Parce que putain Il est juste hyper drôle C'était Instinct Épisode 10 Encore 2 et la saison est finie A plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz